Pour notre méditation ce matin, j'ai retenu un passage de l'Évangile selon Matthieu. C'est au chapitre 14. Voici ce que l'Évangile nous raconte. Jésus obligea les disciples à monter dans une barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille, c'est-à-dire entre 3h et 6h du matin, « En pleine nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantasme ! » Et dans leur peur, ils poussèrent des cris. Mais Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Si, c'est toi. Ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu hésité ? » Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Avant d'entreprendre non seulement cette traversée du lac de Galilée, mais cette traversée du texte biblique, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants au numéro 204. Nous chanterons les strophes 1 et 2 de ce cantique 204. Levons-nous pour chanter Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage MFP. Au lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Sous-titrage MFP. 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 MFP. plus nous connaissons, ce que nous voyons, provoquer, est une traduction, par douté, et l'autre, traduit par, doit-il, doit-il, destructrice, C'est évidemment, Martin Luther, qui remet, en cause, l'infaillible, et l'infaillité des conciles, il a passé au cri, il a passé au crible, il a passé au cri, il a passé au cri, il a passé au cri, il a passé au cri de notre instance critique, pour voir ce qu'il en reste au bout du compte. et il faut, c'est que c'est qu'il y a. l'examen. Un examen sérieux qui produit ensuite des éléments sérieux sur lesquels nous pouvons prendre appui et avancer. L'hésitation. L'hésitation, c'est ne pas surmonter le trouble, ne pas surmonter la complexité d'une situation et du coup se trouver totalement démunie. C'est ne pas mettre en place quelque méthode que ce soit. C'est ne pas fractionner le problème a priori insurmontable en plus petits problèmes qui seront plus faciles à résoudre. L'hésitation, c'est s'immobiliser. Être comme tétanisé parce que nous sommes incapables de choisir. C'est comme cette âne qui meurt de faim et de soif parce qu'elle ne sait pas s'il doit commencer par l'avoine ou par l'eau. C'est comme Pierre qui finalement a le pied dans deux barques différentes. Il ne sait pas laquelle choisir et du coup il en vient à plonger. Incapable de discerner ce qui convient. Incapable de hiérarchiser et du coup incapable de s'engager et de vivre. Voilà les deux freins que le moteur chrétien parvient à surmonter. Et ce moteur, c'est la foi. La réponse attendue, me direz-vous, dans un temple. Mais essayons d'entendre ce qu'est la foi et de l'entendre à nouveau frais grâce à l'évangéliste Mathieu. Dans ce passage, la foi n'est dite qu'en creux. Je vous dirais même en défaut avec Pierre. Oligopistos. Voilà de quoi Jésus traite Pierre. Si vous avez un jour une récrimination à faire sur l'un d'entre nous, oligopistos, peu de foi. Homme de peu de foi. Foie quand même. Même si c'est petit comme une graine de moutarde, il y a quand même un petit quelque chose. Alors nous ne serons pas en capacité de mesurer la foi effective de Pierre. Nous ne saurons jamais s'il était plus ou moins croyant que nous. Et si nous pouvons nous consoler de notre foi en regardant celle de Pierre en disant, vu ce que valait Pierre, on n'est pas si mal que ça. En revanche, nous sommes en mesure de comprendre que la foi n'est décidément pas une liste de choses qu'il faudrait tenir pour vrai et qui constituerait un catéchisme. Vous voyez que Jésus n'a pas vraiment eu le temps d'interroger Pierre sur sa doctrine. Ce n'est pas ça qui est en jeu ici. Dans la perspective de Matthieu, la foi est bien plutôt un lien, un lien de confiance, allons nous voir, entre le croyant et ce que Jésus incarne. En lui disant qu'il a peu de foi, Jésus repère chez Pierre la cause de son début de noyau. S'il s'est enfoncé dans la mer, s'il n'est pas resté au-dessus de cette mer qui représente tout ce qu'il y a de dangereux dans la vie, c'est parce qu'il n'y avait pas que de la foi chez Pierre, mais aussi de l'hésitation. Plus d'hésitation que de foi. Et pour pallier à son manque de foi, Jésus a saisi Pierre. Il l'a saisi par la main. Les disciples qui n'étaient troublés que par la peur et non pas par la foi ou l'espérance, ces disciples qui étaient saisis totalement par la phobie, eh bien Jésus est allé vers eux et leur a tendu la main pour les saisir, de telle sorte qu'ils soient saisis par autre chose que la phobie. Ici, Jésus saisit Pierre par la main. Et en agissant ainsi, il compense le manque de foi de Pierre. Et ce faisant, il accomplit ce qui est nécessaire pour que la foi soit vraiment la foi. En étant saisi par Jésus, Pierre a été saisi par ce qui, pour lui, était susceptible d'incarner le sacré, le divin. Pour pallier au queue de foi de Pierre, Jésus a précisément accompli la dynamique de la foi qui consiste à saisir la personne, à la saisir totalement, pour la mettre en relation avec l'ultime. Du moins, est-ce là la perspective que développe le théologien Paul Tillich ? Et je crois, évangéliste Mathieu avant lui. Ce qui a fait défaut aux disciples, et notamment à Pierre, premier des évêques, de Rome, c'est d'être totalement saisi par un idéal de vie. En n'étant pas entièrement tendu vers cette vie divine dont les textes bibliques révèlent la teneur, en n'étant pas reliés à l'espérance divine, les disciples étaient susceptibles d'être balottés par la première puissance venue, ici le vent. Mais n'accusons pas à outrance les disciples. Après tout, ils ne servent qu'à souligner ce qu'est la foi. Ce sont comme des figures littéraires qui mettent en évidence la foi véritable que les textes bibliques entendent révéler. Parlons de ce moteur de la foi dans des termes positifs auxquels nous pourrons peut-être adhérer et qui nous permettront de simplifier notre vie, qui nous permettront de ne pas nous enfoncer dans les problèmes du quotidien parce que l'un des grands bénéfices de la foi, c'est de stopper l'immobilisme. La foi est confiance. La foi est ce lien qui unit l'homme à une autre personne ou plus majestueusement peut-être à la vie elle-même. La foi, lorsqu'elle est relation à l'autre, est l'affaire d'une connaissance qui surpasse toutes les méconnaissances, qui ne se contente pas des fantasmes mais qui vient rejoindre l'âme de celui qui se tient là, devant moi. La foi interroge. La foi interroge pour se lier à ce que l'autre est vraiment, à ce dont l'autre est véritablement porteur et plus encore peut-être à ce dont l'autre est promesse. Car la foi ouvre un avenir pour celles et ceux qui se font confiance. celles et ceux dont la foi devient un moteur. Et du coup, la foi met à mal les phobies. Car la foi s'intéresse à la vérité, que ce soit la vérité d'une personne ou la vérité de l'être. La foi n'a que faire des rumeurs, elle n'a que faire des candiratons. Car la foi s'intéresse à l'être vrai de la personne, à ce qu'elle porte en elle, au plus profond de son entité. La foi s'intéresse à l'homme véritable, l'homme secret parfois. L'être vrai. Celui qui crie « Sauve-moi ». Sauve-moi du non-être. Sauve-moi de la noyade dans la mer de l'indifférence, dans la nuit de la phobie, dans l'impossible aurore de l'hésitation infinie. Sauve-moi. Voilà ce que crie l'âme assoiffée de vie, à l'âme qui se tient là, et entre lesquelles le lien de la foi peut se tisser. La foi, lorsqu'elle est relation au divin, lorsqu'il s'agit de la foi en l'éternel, devient cette passion pour la vie en plénitude, pour la vie débarrassée du non-sens absolu. La foi en l'éternel, dont Jésus a manifesté l'intensité, c'est ce oui. C'est ce oui que nous prononçons à la vie parce que nous intuitionnons que la vie est bonne, que le monde est vivable, même s'il mérite d'être franchement amélioré. C'est ce oui des parents qui ne font pas des cadeaux empoisonnés à leurs enfants en les mettant au monde, mais qui leur donnent à espérer ce qu'eux-mêmes intuitionnent, la possibilité d'une vie bonne, d'une vie réjouissante, d'une vie profondément jouissive. La foi en l'éternel, c'est cette passion pour une vie où les tourments sont surmontés. Une passion telle que les vents contraires sont insuffisants pour nous faire rebrousser chemin. C'est la foi qui nous réveille, c'est la foi qui nous redresse, c'est la foi qui évidemment nous ressuscite, c'est la foi qui nous fait aller, c'est la foi qui nous fait rejoindre les vrais sujets, qui nous donne de l'ardeur pour les causes qu'il faut défendre, pour la justice, pour les plus faibles, pour les humiliés, pour la créativité, pour la liberté, pour l'amour. Une foi que rien ne vient contrarier, pas même celles et ceux qui voudraient nous faire peur, celles et ceux qui voudraient nous faire hésiter, celles qui voudraient nous terroriser. Cette foi fait tomber les vents contraires, elle vide les phobies de leur contenu, elle dissipe toute hésitation. Cette foi, c'est ce qui nous arrache à ce qui pourrait nous couler, à nous faire sombrer. Cette foi, c'est ce qui nous permet de relever notre existence et d'embrasser irrésistiblement la vie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada